Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner de toi. Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Souviens-toi Seigneur que je me suis tenu en ta présence pour te parler à leur faveur, pour détourner de ta colère. Mais eux, à retour, ils ont causé une fosse pour me perdre. Bien-aimé de Dieu, ces paroles du prophète Jérémie s'appliquent à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a cessé de faire du bien aux hommes en proclamant la bonne nouvelle, en guérissant toute maladie et toute infirmité, que reçoit-il à retour ? Comme il affirme lui-même, le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Et pour toute reconnaissance pour les bienfaits de Jésus, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifix. Cette prédiction de Jésus traduit le sentiment de tristesse et d'angoisse qui habitent Jésus à l'approche de sa passion. Mais à côté de l'hostilité des Juifs, Jésus est aussi confronté à l'incompréhension de ses disciples. Pendant qu'il parle de l'éliminage de sa mort douloureuse, ses disciples se disputent la première place dans son royaume. Hostilité d'un côté, ambition mondiale de l'autre, deux situations pénibles qui en rajoutent à la souffrance morale de notre Seigneur. Mais loin de s'érifier, Jésus saisit encore l'occasion pour inscrire ses disciples et nous avec eux. Il leur apprend que la véritable grandeur consiste dans le service des autres. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Cette exhortation de Jésus révèle ce que c'est qu'un chrétien ou une chrétienne authentique. C'est celui ou celle qui, par amour pour Jésus, se fait le serviteur ou la servante de ses frères et soeurs. Et c'est en cela que les vrais disciples de Jésus siègent à sa droite et à sa gauche dans le royaume de l'amour et du service. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Arrassons pour la multitude. Bien-aimés de Dieu, la suite du Christ n'est pas un moyen pour réaliser ses ambitions matérielles. Et le Christ ne reconnaît pour fidèles amis que celles et ceux qui partagent sa coupe, qui méditent sans cesse sur sa passion et qui traduisent dans leur vie quotidienne leur foi et leur attachement à Jésus par des oeuvres de miséricorde spirituelle et corporelle. Pardonnez les offenses des prochains, supportez avec patience les difficultés et les adversités de la vie. Consoler les affligés, visiter les malades et les prisonniers, nourrir les affamés et bien d'autres oeuvres. Bien-aimés de Dieu, ayons recours nous aussi à notre mère, la Vierge Marie, qu'elle dise à Jésus. Ordonne que mes fils et mes fils asseillent à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. D'un tel lui-même nous en donnait la grâce pour sa plus grande gloire et pour notre salut éternel. Amen. Je veux être celui que tu veux que...